Le processus de la création de Vanitas, il n'y a rien d'extraordinaire. Le processus du sèchement avec le sel, de la viande, soit des animaux ou des poissons, c'est un processus millénaire. Il n'y a rien de nouveau. Peut-être que la nouveauté consiste du fait que j'ai amené ce processus dans l'art contemporain, dans l'espace d'exposition. Le message-là, c'est un peu fort peut-être. Justement, on a parlé du fait que ce message-là n'est peut-être pas accessible à tout le monde dans sa référence historique, dans l'œuvre de Vanitas. Le titre suggère que la référence est faite aux œuvres de la Renaissance, aux œuvres où le passage du temps était souligné par des dépitions, par des peintures minutieuses des fruits, des fleurs et de la pourriture. Ces œuvres-là étaient censées nous rappeler justement du fait que le temps passe, c'est qu'il faut s'impliquer maintenant. Cette réflexion est presque bouddhiste dans sa essentialité, mais souvent, les gens sont bien accoutumés de voir cette réflexion passer à travers des tableaux, souvent exposés dans la salle à manger auparavant. En espagnol, ça s'appelle les bodegones, le Vanitas ou Memento Mori. Et si j'ai choisi de le faire en matière très connotée, très susceptible à provoquer les émotions, je n'étais pas consciente du fait. Je le faisais parce que c'était une matière qui présentait très concrètement le vieillissement. Voilà. J'ai choisi d'avoir regardé cette vidéo !